Générique Bonjour à tous, bienvenue dans Mangeko du mercredi 12 février 2020. La faute du jour, c'est Emmanuel Macron qui préside aujourd'hui le Conseil de Défense Écologique qui doit donc annoncer un certain nombre de mesures pour contrer la vague écologique à un mois des élections municipales. On attend surtout des mesures concrètes sur la transition écologique, notamment dans les services publics. Tout aussi dans un contexte où vous voyez les marchés ont été plutôt sages hier, pas de gros changements poussés en Europe. Jérôme Poel qui a été plutôt rassurant, le président de la Banque Centrale Américaine, a donc dit que finalement, la fête va être aux aguets de l'économie pour voir quelles vont être exactement les conséquences du coronavirus. Ce matin, on est à 1115 décès et plus de 44 000 cas reconnus. Mais enfin, ça reste toutefois compte tenu et peut-être qu'on arrive près du pic. Jérôme Poel a dit qu'il mettrait tout en œuvre pour contrer un éventuel ralentissement de l'économie américaine. C'est aussi dans un contexte où on a eu le caucus du New Hampshire et c'est Bernie Sanders ce matin qui l'a remporté à quelques voix de son poursuivant. Pete Pudigich qui est donc deuxième. Joe Biden est bien en retard dans cette nomination. Bernie Sanders, c'était prévu, gagne ce caucus. Autre point aussi, mais là c'est un point plutôt de délicatesse pour l'économie américaine, et bien vous voyez, ce sont l'usage des cartes de crédit qui augmentent. On est de nouveau à un pic très important. La dette cumulée sur les cartes de crédit au Cisne atteint 930 milliards de dollars et de plus en plus de jeunes qui n'arrivent pas à rembourser finalement leur délicat contracté avec ces cartes de paiement. C'est un sujet de préoccupation puisqu'on revient sur des niveaux plus importants que lors de la crise financière de 2008. C'est un point d'intention certainement pour la Banque Centrale Américaine. Alors la croissance britannique, vous voyez, a bien ralenti. Elle était à tonne même au quatrième trimestre 2019. Il n'empêche, Boris Johnson va lancer son grand programme d'infrastructure pour relancer l'économie outre-manche. Vous voyez qu'en fait, ça va être la ligne à grande vitesse de TGV qui va coûter en tout 100 milliards de livres, près de 130 milliards d'euros. Ça va en particulier relier London à Birmingham. C'est un gros projet dans lequel d'ailleurs de nombreuses entreprises françaises vont prendre partie malgré le Brexit. Mais voilà, c'est le programme de progression malgré l'opposition d'une partie de son camp qui va lancer donc ce programme de grands travaux pour aider la croissance britannique. Alors, sur le front des monnaies, on en avait parlé il y a quelques mois d'ailleurs en disant qu'il y avait un potentiel assez intéressant. Eh bien, ça se confirme. Le chékel israélien est en pleine forme. On l'a vu à la fois à gauche contre l'euro, mais aussi contre le dollar. On est sur des niveaux contre le dollar important aux alentours des 3,40. Alors, c'est dû à la bonne santé de l'économie et puis des finances maîtrisées. Pour le moment, ce mouvement ne voit pas de changement de tendance. On pourrait encore avoir un renforcement dans les mois à venir. Vous savez qu'on a les élections en Israël le 2 mars prochain. Et le plan de paix, on verra aussi ce qu'il en est. Mais enfin, pour le moment, au niveau de la devise et de la force de l'économie israélienne, cela se démontre notamment par la devise. Venons-en au bref. D'abord, la star contestée de la Bourse. Regardez, sur 10 ans, on avait parlé récemment lors du sujet sur l'hydrogène. Eh bien, Air Liquide a encore fait des étincelles hier à la Bourse de Paris. L'action gagne 2,40% en clôture. C'est dû à des bons résultats, des perspectives qui restent bonnes malgré pour le moment le coronavirus. Et puis surtout, une marge opérationnelle qui continue de s'améliorer dans ce métier particulier qui est le gaz industriel, mais aussi la santé. Air Liquide investit de plus en plus dans la santé. Et ça lui porte plutôt, c'est plutôt favorable. Et donc, vous voyez, si ça lui embourse cette action qu'on appelle bonne perte de famille, bien entendu, accélérer et devenir une valeur aussi de croissance. On a eu hier soir, après la clôture, les résultats de Lyft. Vous savez que Lyft, en fait, c'est le concurrent d'Uber pour le moment aux Etats-Unis. Alors, l'entreprise a dépassé le milliard de revenus sur le dernier trimestre 2019, même si l'entreprise continue à faire des pertes, l'action perdant plus de 5% après bourse. Mais ça reste quand même plutôt une croissance assez soutenue. Bien entendu, Lyft offre attention à la maîtrise de ses coûts. Et ça reste quand même aussi encore une valeur intéressante avec Uber sur ce segment d'activité. On aura aujourd'hui deux résultats importants à la bourse de Paris pour le CAC 40. Dans le luxe, Kering, notamment, qui possède Gucci, Yves Saint Laurent et aussi les autres marques que vous voyez ici, publiera ses résultats, enverra l'impact du coronavirus. C'est aussi le perspective que donnera le groupe présidé par François-Henri Pinault. Et puis aussi, une valeur qui a beaucoup subi les affres de la bourse, surtout récemment, c'est Unipay Rodamco, Westfield, qui va donc aussi publier ses comptes. Alors apparemment, par rapport à l'actif net, on devrait avoir une revalorisation. Mais enfin, hier, ça a pris 1,40%. On verra là aussi les résultats de Unipay tout à l'heure à la bourse de Paris. Alors, deux mots sur deux boîtes qui est dans le non-côté. D'abord, Decathlon a redressé la barre. Alors, en 2018, les ventes étaient en baisse de 5%. Et bien, en 2019, c'est plus 3%, notamment grâce au retour des marques au sein des étalages de Decathlon. Toujours une internationalisation assez importante, mais aussi d'être plus proche des clients. Et puis, différents formats qui ont été testés par Decathlon et qui portent plutôt leurs fruits. Et puis, le succès de Doctolib, la plateforme pour pouvoir prendre des rendez-vous, mais aussi pour téléconsulter les médecins, ne se dément pas 250 millions de rendez-vous pris en 2019. 32 millions de comptes actifs. Voilà, c'est véritablement un succès qui est toujours aussi augmentant. Et aujourd'hui, Doctolib va publier une charte très précise sur la protection des données. Parce que, dans le domaine de la santé, bien entendu, c'est très sensible. Donc, voilà, un beau succès pour le monde de cette licorne qui vaut plus d'un milliard de rembourse, qui est plus d'un milliard d'euros, qui n'est toujours pas coté. Mais voilà, un beau succès. C'est mercredi. Donc, il est retenu deux films par l'armée. Donc, les sorties. D'abord, un très beau film sur les procès. Et si c'était votre fille de Stéphane Demoustier, là, véritablement, cela parle de troubles des adolescents dans l'époque actuelle, autour d'un procès. D'ailleurs, le président du jury, c'est un vrai professionnel, c'est un avocat. Et ça rend le film vraiment crédible, un beau film. Et puis, la comédie du jour, c'est donc Le Prince Oublié de Michel Azalassius. Donc, avec notamment Omar Sy, qui a fait ses trois derniers films. C'était plutôt, eh bien, pas formidable en termes d'entrée au cinéma. Il devra se relancer via ce film-là, notamment aussi avec l'excellent François Damiens et Bérénice Béjot. Donc, c'est, bien entendu, une histoire autour de, là aussi, l'adolescence, les contes pour enfants. Alors, certaines critiques ont émis le doute par rapport à trop d'allers-retours entre le monde réel et le monde imaginaire. Mais enfin, c'est un film qui est adapté en cette période de vacances pour les petits et les grands. Et si vous avez envie de vous détendre, c'est un bon moyen. Il revient donc Le Prince Oublié. Terminons ce Mornicon en souhaitant une excellente journée. Et par la citation du jour, il vient du président américain, Abraham Lincoln, qui a notamment déclaré, mieux vaut rester silencieux et passer pour un imbécile que parler et ne laisser aucun doute. Voilà une jolie phrase pour vous donner la pêche. Soyez comme d'habitude, solidaires. Et on se retrouve demain pour un nouvel, un nouveau Mornicon. Très bonne journée à tous. Très bonne journée à tous.